Mesdames et Messieurs, je vous invite à voyager avec moi dans le monde merveilleux des terres rares. Les terres rares ne sont pas de la terre à jardin, ce sont des minéraux roses bleus qu'on aperçoit sur la diapositive. Ces petites anomalies aux couleurs vives se trouvent sur différents types de roches, comme dans les sélicas, ici, gris, blanc et noir, dans les carbonates et dans les argiles. Les terres rares se classent tout en bas du tableau périodique. Dotés de caractéristiques magnétiques et électriques extraordinaires. C'est grâce à elles que nous avons nos petits éléphants cellulaires, nos écrans en couleur et aussi nos billets de banque sécurisés. Entre vous et moi, les terres rares sont un trésor qui vaut plus cher que l'heure sur le marché mondial. Madame, Monsieur, savez-vous que le sol de Québec dispose des réserves importantes de terres rares qui pourraient constituer un potentiel économique très intéressant, et que nous rions exploitées. Et qui dit l'exploitation des terres rares, des créations d'emplois, mais aussi les études environnementales. Et c'est là, tout l'intérêt de mon projet, sur les terres rares du Tumiscamingue et de la Jamisi, en creusant pour les extraire de ce sol, ces minéraux se trouveront à l'exposé de la pluie, à la neige et de vent, et leur interaction avec de l'eau et de l'air pourrait libérer potentiellement des contaminants dans les oeufs de ruissellement. Et pourtant, jusqu'à présent, nous ne savons très peu, voire rien sur quelques aspects hyper importants pour notre environnement. Je vais étudier donc au laboratoire le comportement juichimique de ces minéraux en contrôlant la température et l'humidité sur plusieurs mois afin de connaître leur mobilité et leur toxicité. Cela va me permettre de comprendre leur comportement juichimique dans le milieu naturel et y mettre des recommandations sur l'exploitation responsable de nos terres rares. Nous nous avons donc tous à gagner à en connaître plus sur nos terres rares c'est à la fois un enjeu pour la science, pour l'économie, pour l'environnement, bref, pour nous tous. Voilà, la prochaine fois que votre téléphone sonnera, pensez à moi et à Mitterra. Merci. Applaudissements Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501